Europe 1 Europe 1, il est 7h moins le quart, Thomas Soto C'est l'heure du kiosque, le kiosque d'Europe 1 avec François Giffrier Pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui nous parle du monde Eva Roque devant la télé, bonjour messieurs dames Bonjour Thomas Tous ensemble, tous ensemble, deux mots en une de l'équipe qui remette le foot à sa juste place Celui d'une communion populaire Seule manque en fait le sourire sur le visage du supporter monégasque Qui tient haut une écharpe du Borussia Dortmund Un visage ému qui nous rappelle que le drame a été évité de peu hier soir Ce fut, écrit 20 minutes, une soirée irréelle Explosion, report et confusion résument aujourd'hui en France Jean-Philippe Ballas, j'imagine que c'est aussi le sujet du jour dans la presse allemande Oui, avec à la fois une émotion évidente et aussi beaucoup de sobriété C'est souvent le cas dans la presse allemande en pareilles circonstances Avec des récits très factuels Je retiens aussi la une du quotidien Bild En jaune et noir, les couleurs de Dortmund Le président du club qui évoque des joueurs en état de choc Mais aussi une famille plus soudée que jamais On peut lire également You'll never walk alone Vous savez qu'on pourrait traduire par Tu ne seras jamais seul C'est le chant Lille de Liverpool C'est la devise de nombreuses équipes en Europe Dont Liverpool et dont le Borussia Une presse allemande qui rend aussi hommage aux supporters de Monaco Oui, c'est vrai qu'ils ont scandé le nom du club de Dortmund dans le stade C'est le cas de Die Welt Qui raconte aussi la solidarité qui s'est organisée sur les réseaux sociaux Pour informer la population Et puis pour héberger aussi les supporters monégasques Après l'annonce du report du match Voilà, on revient chez nous à présent Et on replonge dans la campagne On sent que Jean-Luc Mélenchon fait peur au Figaro Qui juge délirant le projet de celui qu'il rebaptise en une Le Chavez français Même personnage, autre point de vue dans l'humanité Mélenchon, la dynamique qui peut tout changer La fébrilité gagne les soutiens patronaux et médiatiques de Fillon et Macron Le Pen n'est pas en reste, écrit l'humain L'Europe aussi a peur si l'on en croit la une de l'opinion Elle retient son souffle, titre Le Quotidien Qui nous raconte à quel point les scores potentiels des candidats anti-Union Européenne inquiètent Même si Bruxelles se garde bien de toute ingérence dans la campagne En une d'aujourd'hui en France, Emmanuel Macron part dans les graves Moi je suis un guerrier Et Libération qui résume la campagne en un titre Qui pourrait être celui d'un film, sans doute un peu trop long Une femme, trois hommes, six possibilités Libé qui par ailleurs s'amuse des pronostics des bookmakers anglais Il paraît que notre élection les passionne Les dernières cotes donnent Emmanuel Macron en tête à 8 contre 11 Suivi de Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon C'est après que ça se gratine François Asselineau est cinquième Très loin devant Benoît Hamon A la question pourquoi Asselineau est-il aussi haut chez les bookmakers Un spécialiste répond Aucune idée Finalement tout cela paraît aussi fiable que les sondages 3 à une dans la presse quotidienne régionale François Léffrier pardon La rue pour 1000 migrants C'est la une de Nord littoral après l'incendie du camp de Grande-Synthe L'aide s'organise pour aider les migrants Mais le ministre de l'Intérieur sur place hier Annonçait qu'aucun camp ne remplacerait celui de la linière Que certains érigeaient en modèle A la une de Presse-Océan à Nantes Les éboueurs menacent d'une grève générale Après six semaines de conflits avec leur direction Selon les syndicats FO et CGT Le mouvement va se durcir En cause la future organisation du travail Des tournées à rallonge et des suppressions de postes Et puis déclarer en ligne Il faudra s'y mettre C'est la une du Telegram ce matin Il s'agit bien sûr de la déclaration de revenus Si vous ne l'avez jamais faite sur internet Il va falloir apprendre Car ce sera obligatoire en 2019 Et ça commence des jours aujourd'hui Sur le site impots.gouv.fr L'histoire du jour C'est la version moderne d'une émission Que Eva Roch a adorée à la télé C'était Dessiner c'est gagner Vous vous souvenez de ça ? Ah oui j'ai adoré Ah oui formidable Dessiner c'est gagner Alors est-ce que vous connaissez le jeu Draw your game ? Ça ne vous dit rien ? En français ça veut dire dessine ton jeu Au départ vous prenez une feuille de papier Vous dessinez un paysage avec 4 couleurs Le noir c'est le sol En bleu des objets qu'on peut pousser En vert des éléments qui vont rebondir Et en rouge des objets destructeurs Vous prenez en photo votre petit chef d'oeuvre Avec votre téléphone Et c'est là qu'une application Transforme le dessin en univers virtuel Dans lequel on se balade Cette application cartonne 5 millions de personnes l'ont téléchargé En France, aux Etats-Unis, en Chine L'homme qui a créé ce jeu n'est pas un geek américain C'est un français qui habite à Cole Dans les Côtes d'Armor C'est une histoire à lire ce matin dans Ouest-France Kassem Bekri, c'est son nom A appris le codage informatique Il y a quelques années Sur sa calculatrice Casio Il raconte même qu'il avait piraté Toutes les calculettes du lycée Qui se mettaient à sonner Simultanément à midi Aujourd'hui il est dans les petits papiers Du géant Google Et rien qu'avec cette application Il gagne 2000 euros par mois Bravo en tout cas C'est donc à lire dans Dans Ouest-France Dans Ouest-France C'est drôle Le quart des joueurs attaqués Ça c'est la une Et puis en haut à droite Il y a un autre titre Le bus donne des insomnies Voilà parfois l'actualité Tu perds quelques clins d'œil Ou des télescopages malheureux Absolument Jean-Philippe Balas On vous retrouve pour nous parler Donc de la presse internationale Avec cette fois une vague de répression Contre la communauté homosexuelle Ça se passe en Tchétchénie Oui avec des rafles Des tortures Des exécutions C'est un journal russe Qui l'affirme Un journal d'opposition Novaya Gazeta Dont l'enquête aujourd'hui Se veut très sérieuse Depuis quelques semaines Les autorités tchétchènes Auraient ainsi arrêté Plus d'une centaine de personnes Accusées ou soupçonnées D'être homosexuelles Parce que oui Dans cette région du globe Nous dit la presse Être gay C'est prendre le risque D'être dénoncé Parfois par les membres De sa propre famille Dénoncé et supprimé Déjà trois morts au moins Affirme le journal Alors pourquoi cette vague de répression Pourquoi maintenant ? Mais manifestement Des militants voulaient organiser Plusieurs gay pride Des défilés Dans des villes du Caucase du Nord Et le pouvoir Aurait ainsi décidé D'organiser Des purges préventives Dixit le journal Une enquête dénoncée Évidemment par les autorités tchétchènes Mais alors écoutez bien L'argument de défense De ce porte-parole Non On ne peut pas Arrêter d'homosexuels En Tchétchénie Tout simplement Parce qu'il n'y a pas D'homosexuels en Tchétchénie Ça n'existe pas Voilà je vous les juge Depuis hier En tout cas Plusieurs personnalités Et plusieurs médias Dont Courrier international Relait l'enquête De ce journal russe Novaya Gazeta Nous saluons le travail De ces journaux d'opposition Parce que c'est extrêmement compliqué D'être un journal d'opposition Aujourd'hui Dans la Russie de Vladimir Poutine Le Titanic La vérité dévoilée Voilà qui a passionné Eva Rock C'est sur France 5 A 20h50 On n'en pas Ah bah si j'étais obligée Alors derrière ce titre pompeux Se cache quand même Une enquête rigoureuse Et étonnante Sur le naufrage du Titanic C'était le 12 avril Le 15 avril 1912 Des photos prises Par l'ingénieur électricien Ont été retrouvées récemment Dans une vente aux enchères Et sur ces clichés Apparaît une tâche sombre D'une dizaine de mètres Sur la coque A l'endroit même Où l'iceberg Ne me dites pas Il y avait une voie d'eau Et non C'était pas vraiment Une voie d'eau C'est Dan Molony Qui est journaliste Et qui enquête sur le drame Depuis 10 ans A une autre théorie Que la voie d'eau J'ai tout de suite pensé Au feu qui avait pris Dans la coque Alors que le bateau Était encore à Belfast L'incendie s'est déclaré Dans une soute à charbon Au niveau de la chaufferie Numéro 6 La chaudière se trouve Précisément derrière La trace noire Située sur la coque Alors il n'y a pas De remise en cause De l'iceberg Il y a bien eu un iceberg Mais en attendant Cet incendie a vraiment Fragilisé la coque Le feu a couvé Pendant de longues semaines Pendant que le Titanic Était encore en préparation Et vous allez le voir L'enquête elle est remarquable C'est Dan Molony Il va prendre conseil Auprès d'ingénieurs Il va fouiller dans les archives Il va retrouver des témoignages Déterminants Et qui confirment cet incendie Et puis surtout Il va découvrir Que la compagnie exploitante La White Star Line A aussi sa part de responsabilité Il y a eu des économies Sur l'épaisseur de l'acier Sur le nombre De canaux de sauvetage Et sur d'autres aspects De la construction du navire Je peux vous assurer Que grâce à notre D'après les recherches Effectuées par Brad Madsen Dans les archives De Harland et Wolfe L'architecte naval Thomas Androz Aurait été contraint De réduire de moitié Le nombre de canaux Ainsi que la largeur Du plaquage en acier De la coque Alors là je range Mon ironie C'est vrai qu'on a l'impression D'apprendre des choses Non mais toute l'enquête Est comme ça C'est à dire qu'au fur et à mesure Du documentaire Vous allez de révélation En révélation Et c'est vraiment ce que je vous ai mis Comme extrait Qu'une petite Une infime partie De ce que vous allez pouvoir découvrir L'enquête Elle est implacable Sur le fond Et sur la forme C'est assez étonnant Parce qu'ils ont fait Des reconstitutions en 3D A partir de ces clichés Qui ont été retrouvés Dans cette vente aux enchères C'est absolument formidable A part cette musique Un peu trop présente Comme vous avez pu l'entendre Voilà Le Titanic La vérité dévoilée Vous voulez encore un peu de Céline Dion ? Il n'y a pas de problème François Giffrayer C'est cadeau Sur France 5 A 20h50 Et Varro qui croit toujours Que Leonardo DiCaprio Va entrer dans le studio Mais non Ce n'est que Laurent Cabral Mais non il est mort Qui ? Bah Leonardo Ah dans le film ? Ouais oui Rideau sur le kiosque Rideau sur le kiosque